50% des emplois actuels en France sont susceptibles d'évoluer dans leur contenu d'ici 2030, estime-t-on. Nous faisons face à un véritable défi des compétences. C'est pourquoi il est indispensable d'investir dans la création de ces compétences qui feront les métiers de demain. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel va dans ce sens. Elle facilite notamment la création des centres de formation d'apprentis au sein même des entreprises, là où émergent les nouveaux besoins. Elle fait le pari dans le même temps de l'apprentissage comme voie royale d'insertion sur le marché du travail. Parmi les nouvelles dispositions, il est possible d'entrer en apprentissage jusqu'à l'âge de 29 ans révolus contre 26 ans jusqu'à présent. La durée minimum du contrat d'apprentissage passe de 12 à 6 mois, et elle peut être encore réduite si l'on tient compte des compétences déjà acquises par l'apprenti. 25% minimum du temps est consacré à la formation contre 400 heures minimum jusqu'à présent. Pour une entreprise, créer son propre CFA, c'est former directement ses futurs collaborateurs, en tenant compte des toutes dernières technologies ou méthodes de travail. C'est aussi former ses propres équipes par la voie de l'apprentissage, dans le cadre de la mobilité des compétences induites par les transformations importantes que vivent et vivront de nombreuses entreprises. Alors, comment créer son CFA ? D'abord, l'entreprise doit identifier les compétences qu'elle recherche et les dispositifs de formation permettant de les créer. Plan de développement des compétences, CPF de transition professionnelle, validation des acquis de l'expérience, VAE, PRO-A, apprentissage. L'entreprise doit ensuite identifier les viviers de recrutement selon les bassins d'emploi, en se basant prioritairement sur les motivations et les soft skills. À partir de ces éléments, l'entreprise définit sa stratégie de formation pouvant intégrer l'alternance et plus particulièrement l'apprentissage et le CFA. Concrètement, si l'entreprise possède déjà un centre de formation ou une académie interne, il est possible de les convertir en CFA, en modifiant leur statut et en répondant à deux exigences. Les contenus pédagogiques et les formateurs doivent être reconnus selon les critères définis par France Compétences, et une certification qualité est requise à partir de 2021. Un business model doit être défini pour assurer la pérennité et la rentabilité du CFA. En face des investissements matériels et humains, le CFA bénéficie de financements spécifiques par apprenti formé. Le centre de formation d'apprentis est une véritable opportunité pour accompagner l'évolution des compétences et garantir la mise à disposition des compétences dont les entreprises ont besoin aujourd'hui et demain. Depuis la mise en place de la structure juridique jusqu'à l'ingénierie pédagogique et financière, en passant par le recrutement des futurs talents, The ADECO Group et sa filiale LHH AlteDIA peuvent vous accompagner. Bénéficiez de cette expertise dans la création et la transformation de compétences. Le capital humain est l'avantage concurrentiel des entreprises de demain.